Oui, salut, c'est moi, Thierry CapellaVox, et de retour sur cette scène, sur ces scènes, sur YouTube, bien sûr, scène de radio, non, non, je suis animateur sur une radio locale, actuellement, voilà, depuis la saison dernière, depuis septembre 2019, animus, 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 plutôt, je fais une chronique sur la matinale sur une radio, voilà, le vendredi entre 9h30 et 10h, l'année dernière, aussi, je co-anime avec une émission avec Claude, ou alors, aussi, il y a même avec, voilà, quand Christian, la personne n'est pas là, un autre animateur, là, va répondre au téléphone, et aussi, il va parler, bien sûr, au micro, que, voilà, un micro avec plein de sarlottes dessus, parce que, bon, il faut qu'on a le code 19, là, qui est passé en 2020, là, comme un éclair foudroyant, foudroyant, voilà, c'est incroyable, et, et, vais vous parler, aussi, du classement de, du e-top, il y a un autre, je n'ai pas fait de e-top, hein, il y en a certains qui disent, hé, ton e-top, ton e-top, allez, le e-top arrive bientôt, hein, bien sûr, Je vais vous parler de classement de l'année, euh, bah, quelques, quelques, quelques rides, hein, de classement, voilà, c'est très simple, depuis 2019, voilà, mon cahier, qui me note tous les titres, de classement, Je vais vous parler du classement du e-top, euh, single, 2019, voilà, tous les, euh, de l'année dernière, le single, qui était classé en 2019, voilà, euh, les titres qui a été le plus populaire, de l'année, euh, l'année dernière, voilà, En 10ème position, c'est Disney Snake, avec Vag Balvin, Tigat, Loco, Loco, Contigo, voilà, En numéro 9, c'est Taddy Yankee Snow, avec Korn Calmar, En numéro 8, Pedro Calmar, 8ème position, Pedro Capo, Calmar, En numéro 7, c'est Sam & Dance, avec Kamiya Cabello, avec Senorita Ole, voilà, En numéro 6, c'est Aya Nakamura, avec Pookie, En numéro 5ème position, c'est Billy Ellis, avec Bad Guy, Et en 4ème position, c'est Lady Gaga et Bradley Cooper, avec Salo, voilà, c'est un grand carton de cette année, voilà, En troisième position, c'est Anzel, Romero & Luis, tout oublié, En numéro 2, c'est Lila Las X, avec All to the World, voilà, qui est un grand carton, le plus grand, titre numéro 1, en France et en Belgique, actuellement classé, et le plus gros carton de l'année, de l'année entièrement, deux titres Anzel dans le top 10, mais quand même un titre d'Anzel avec Balance Tom Kwa, voilà, qui était le numéro 1, le singles, le plus, voilà, classé en France et en Belgique, voilà, et les albums, ah, les albums, encore, très important, on commence par la 10ème position, classement des albums, les plus, voilà, très populaires en Belgique et en France, voilà, les plus vendus, et aussi le plus classé partout, par point, pas de nombre de points, numéro 10, c'est Big Flo & Oli, avec La Vie de Rêve, en numéro 9, c'est M Fokora, avec Pyramide, 8ème, Maître Gims, avec, on dit Gims maintenant, cinture noire, 7ème position, Aya Nakamura, avec Nakamura, c'est bien dit pour une fois Nakamura, c'est bien ça, en 6ème place, c'est Nino, avec Destin, 5ème position, c'est L'Homme Pâle, avec Zanine, 4ème, encore, un groupe de rap, de rap, de rap, non, c'est pas, c'est pas code de rap, un groupe de rap, c'est PNL, c'est deux frères, 3ème place, encore, l'album, le plus vendu en international, et moins connu, c'est encore, Lady Gaga, avec Bradley Cooper, avec Astar et The Bomb, en numéro 2, cette année, au la main, c'est Soprano, avec l'album Phoenix, et l'album le plus vendu en 2019, et, One The Question, c'est Enzel, avec Brawl, qui était toujours le titre, l'album le plus assez, le plus vendu, le plus téléchargé, voilà, en premier, en position, sur les ventes d'albums, en France, et en Belgique, voilà, en Belgique Wallonie, voilà, je précise, il y a deux, en Belgique, il y a deux classements, donc, en Belgique Wallonie, il y a classement Wallonie, et classement Flamand, voilà, voilà.